morel and prom c'est exactement le genre d'entreprise que vous ne devez même pas regarder si vous recherchez la qualité le but généralement quand on recherche la qualité c'est de posséder des entreprises qui peuvent ici générer ici des free cash flow à long terme de manière stable et croissante dans le temps ok et maintenant nous on aura tendance à soigner nos points d'entrée attention quand je parle de points d'entrée ici je ne parle pas de résistance je ne parle pas de mm200 ou je ne sais pas quoi non on achète une entreprise pour un prix moins élevé que sa valeur ok donc on aura tendance à penser en termes de rendement par exemple simple si j'ai une entreprise qui me reste un dollar ici de bénéfice net par an et que je l'achète à 10 dollars je viens de l'acheter ici avec un rendement de 10% ok c'est exactement ça que ça veut dire et le 1 dollar en question ça doit pas être un dollar aujourd'hui pour avoir un dollar 50 demain c'est un dollar aujourd'hui au moins un dollar demain ainsi de suite ok et comme je dis comme je disais tantôt morel en prom c'est exactement le type d'entreprise qu'il ne faut même pas essayer d'acheter ok je vais vous montrer une chose tôt ou tard le prix d'une action finit par suivre les fondamentaux si on se dit ici que les fondamentaux c'est à peu près les free cash flow positif de manière stable à long terme regardez ceci ok il n'y a rien du tout ici la partie en vert ce sont les free cash flow quand les free cash flow sont positifs bon vous voyez que vous avez tendance ici à avoir un prix plutôt stable ici mais quand les free cash flow sont négatifs ça fluctue extrêmement vite mais ne regardez pas juste les free cash flow enfin de positif ou négatif regardez à peu près la stabilité de ces free cash flow là et ça vous dit tout sur le business quand moi je vois ça je sais déjà dès le début que c'est pas un business qui va m'intéresser donc ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas la valoriser non pas du tout mais on va avoir tendance ici à être extrêmement prudent par rapport à cette valorisation là je ne pourrais même pas avoir confiance aux estimations des analystes ici parce qu'il y a de fortes chances que ce business soit difficile ici à prévoir ok et si le business est difficile à prévoir ici si on n'a pas une visibilité par rapport aux bénéfices nets à venir sur les 24 à 12 prochains mois ici ça ne sert à rien d'aller se concentrer sur ce genre d'entreprise on recherche avant tout la stabilité et quand je prends du Morel & Prom au mieux je dis bien au mieux sur les 10 dernières années je paierai peut-être avec un free cash flow médian ici de 41 millions et encore je dirais vérifier les free cash flow pour voir ici s'il n'y a pas des éléments extraordinaires à enlever ok donc quand je prends du Morel & Prom en date d'aujourd'hui on me demande de payer 1 milliard 70 millions ici un business qui pourrait rapporter à peu près 41 millions ici par an sur les 10 dernières années c'est ce qu'on a pu avoir sur les 20 dernières années c'est à peu près 62 millions donc je vais être très gentil je prends à peu près les 10 dernières années ok on va faire simple donc le 41 millions en question divisé ici par le par le comment on appelle ça la capillation boursière actuelle 1 milliard 70 millions ça donne à peu près ici 7,57% de rendement vous allez vous dire oh c'est assez élevé mais attention il faut également prendre en considération la dette il faut également vous dire est-ce que nous sommes dans une activité où on peut avoir au moins 41 millions l'année prochaine ou bien les années à venir ou en moyenne sur les 5 prochaines années d'accord donc ici par exemple si je prends les actifs tangibles net par action je préfère même l'acheter aux actifs au niveau des actifs tangibles net par action ici et encore vérifier si ces actifs là ont tendance à être stable donc on constate ici qu'on a à peu près une 600 millions par là et en moyenne enfin quand je dis mais une moyenne déjà il faut voir pourquoi est-ce qu'on a eu une grosse variation ici entre entre 2019 et 2020 semble-t-il que c'était à peu près temporaire mais on doit quand même aller vérifier pourquoi maintenant quand je prends à peu près les actifs tangibles net par action donc on a ça ici à peu près 683 millions au dernier trimestre ici le nombre d'actions en date d'aujourd'hui à 200 millions donc j'arrondis à 200 millions donc ça fait à peu près 680 64 millions 6 8 4 divisé par 200 ici ça veut dire que voilà je ne paierai pas plus de 3,42 euros pour ce business d'accord en date d'aujourd'hui et encore pour payer plus que ça il faut que j'ai une garantie enfin il faut à peu près que j'ai des informations qui puissent me permettre de croire que les actifs tangibles net vont avoir tendance à augmenter ok parce que c'est uniquement par rapport à ça que j'achète ce business-ci et vous pouvez également l'évaluer par rapport au price to sales ou bien la valeur d'entreprise sur le revenu attention price to sales ce n'est pas valeur d'entreprise sur le revenu c'est différent donc price to sales c'est captation boursière visée par le revenu ici et valeur d'entreprise sur le revenu c'est la valeur d'entreprise c'est égal à la captation boursière plus ou moins la dette ok plus la dette s'il y a de la dette moins la dette ici moins la dette s'il y a du cash net d'accord donc parce que quand vous avez la dette net vous avez moins en termes de vous avez du cash net ici vous allez avoir une dette net négative ok donc ici quand on prend ce business-ci je dirais pour avoir le maximum de garantie possible je préfère l'acheter à un book value à un prix qui se rapporte du book value et encore peut-être même garder une certaine marge de sécurité même si on constate que c'est un business qui a tendance à apporter à peu près 81 millions ici et encore à aller vérifier ici il faut quand même prendre des pincettes ce genre d'entreprise va se négocier à combien de fois les bénéfices ça sera difficile pour moi de payer plus de 10 fois les bénéfices pour du moral et une prom et encore à 10 fois les bénéfices je ne prends pas en considération la dette d'accord donc si on va aller plus loin que ça bon je veux déjà voir ici le marché a tendance à payer combien de fois les free cash flow et je rappelle que ça reste un rendement quand je paye 10 fois les bénéfices c'est un rendement de 10% maintenant je compare ça avec un autre business ici dans le même secteur d'activité ok donc ici sur les 20 dernières années on a à peu près 8 fois les free cash flow d'accord sur les 5 dernières années c'est à peu près 7.2 fois les free cash flow il est difficile pour moi de payer 8 fois les points je vais être gentil je dirais bon on va le mettre à 10 fois les free cash flow ok vu qu'on normalise les résultats de toutes les façons donc 81 millions ici vous vous souvenez la moyenne ici ça va faire 10 fois les bénéfices ici ça va faire 10 fois les free cash flow divisé par le nombre d'actions on peut enlever ici la dette nette ici si on veut bon c'est déjà 10 fois les bénéfices je divise par le nombre d'actions à peu près à 119 millions d'actions ou bien 200 millions d'actions c'est comme vous voulez ça ne va pas changer grand chose on aura à peu près une valorisation en tout de 4 euros par là ok donc dans tous les cas de figure je préfère rester prudent me dire ici qu'en date d'aujourd'hui Morel a une première juste correctement évalué d'accord je dis bien correctement évalué et encore même à la limite c'est même pas un business qui devra nous intéresser sauf 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 donc quand on l'évalue ici aujourd'hui je sais que les gens ont tendance à regarder le dividende etc mais déjà ce dividende là il est instable ils ont les moyens de payer ce dividende mais c'est pas leur priorité d'accord ce n'est pas mauvais non plus parce que c'est pas une activité qui est facile également les pesticides à venir de ce business-ci entre parenthèses semble être assez correct donc peut-être que les deux, trois prochaines années elle va gagner de l'argent je n'en sais rien mais moi mon but n'est pas qu'elle gagne de l'argent sur les trois prochaines années je veux qu'elle gagne de l'argent sur les 20, 30, 40 prochaines années donc il faut déjà comprendre pourquoi est-ce qu'elle a eu des bénéfices nets positifs dans le passé pour essayer de se projeter dans le futur mais également en termes de valorisation en termes de pondération dans son portefeuille c'est pas un business qui devrait même représenter 1% maintenant après ça vous faites comme vous voulez ok mais du Morel & Prom s'il faut faire le choix entre Morel & Prom et Total Energy qu'est-ce que vous voulez que je fasse avec du Morel & Prom ? je peux faire aller sur du Total Energy qui semble être plus stable ok et comme je le disais tantôt ici tôt ou tard le prix de l'action finit par suivre les fondamentaux si on regarde ceci et je vais prendre ici les free cash flow de ce business comme je vous l'ai montré tantôt ça c'était Morel & Prom on ferme ça voilà on met ça ici vous voyez que sur le même graphique ça va un peu en dents de scie si je prends maintenant une compagnie que vous aimez bien d'accord à savoir comment on appelle encore ça LVMH et je vais le mettre ici on va juste changer la couleur ici voilà on va le mettre comme ça ok donc vous constatez ici qu'en violet vous avez la courbe des free cash flow et en voilà vous pouvez voir ici en bougie ici vous avez à peu près la courbe des prix les deux vont dans le même sens ça va dans le même sens tôt ou tard le prix d'une action finit par suivre les fondamentaux et quand il y a une différence entre les deux ça crée des opportunités d'investissement ok d'aucun vous encore dit ici que ouais mais cette compagnie là va mourir téléperformance téléperformance est sous-évaluée et je ne fais que en fait ne me croyez pas sur parole allez lire sur le business moi je continue à penser que le pessimisme ambiant c'est une exagération et quand vous voyez ce business-ci elle attend même en termes de prévision ça ne semble pas avoir changé d'accord on a des free cash flow de plus en plus de plus en plus élevés on a un prix de l'action très bas en date d'aujourd'hui quand vous prenez la différence entre le free cash flow et le par action et le prix de l'action en date d'aujourd'hui vous allez vous rendre compte que le rendement est très élevé d'accord donc si on le prend ici si on prend encore téléperformance à ce niveau-ci par rapport également aux prévisions on vérifie également est-ce que c'est un business qui est assez prévisible on constate également que oui pourquoi est-ce qu'on me demande d'acheter aujourd'hui un business qui pourrait me rapporter 10% de rendement en termes de free cash flow pour les années à venir pendant même pas de la croissance vous pensez que c'est pas un deal ça c'est un deal maintenant après ça vous faites ce que vous voulez derrière il y a les fondamentaux allez regarder il y a des fondamentaux quantitatifs et qualitatifs là ce sont les fondamentaux quantitatifs mais je pense que j'ai déjà fait une vidéo sur les fondamentaux qualitatifs ici et comme je dis toujours ne me croyez pas sur parole allez vous même faire le travail ceux qui se posent un milliard de questions sur téléperformance la plupart du temps ce sont des gens qui n'ont même pas pris la peine de lire ok ils ont regardé les articles de journaux etc ils ont fait un avis dessus non quand on investit quand on fait du stock picking il faut travailler il faut lire il n'y a pas de place pour la paresse il n'y a pas de raccourci à faire celui qui vous dit que ça va prendre 15 minutes par mois il vous raconte de la merde d'accord soit vous ouvrez les yeux aujourd'hui ou vous n'aurez que vos yeux pour pleurer demain d'accord donc je dis toujours depuis le début nous ne sommes pas des vendeurs de rêve je vous dis exactement ce qui va se passer à long terme attention je ne parle pas ici de ce que l'action va faire non par rapport au travail à fournir aujourd'hui parce que ça finit par payer et je le dis toujours ici ça finit toujours par payer si vous connaissez vos dossiers ça ne veut pas dire que vous n'allez pas payer de l'argent mais au moins vous saurez pourquoi est-ce que vous avez perdu de l'argent ça c'est jeune chose or quand vous n'avez pas une idée générale de ce que vous achetez vous achetez parce que tout le monde achète ou bien parce que ça monte ou bien quand il y a moins que 3% comme hier ici tout le monde se dit pourquoi ça a baissé on s'en fout en fait que ça a baissé de 3% ce qui nous intéresse c'est demain ce n'est pas aujourd'hui donc je me concentre sur le business consolidateur ok taille du marché ok une centaine de milliards ok aujourd'hui on possède combien moins de 10% ok qui sont les concurrents ici les concurrents ici on est deux fois plus gros que nos concurrents le plus enfin celui qui nous suit directement ici ok maintenant si l'intelligence artificielle arrive comment est-ce que ça va changer ce business-ci je n'en sais rien et je dis bien je n'en sais rien parce que je ne suis pas un donneur d'ordre ici sur téléperformance posez la question non à ceux qui donnent log à télé ou ceux qui passent des commandes à téléperformance ok donc faites très attention les raccourcis c'est pas bon aujourd'hui vous pouvez le voir ici avec Facebook etc tout le monde se dit oh Meta magnifique ils étaient où hier regardez les articles de journaux regardez à peu près revenez tout en arrière à ce niveau-ci c'était la fin du monde c'était je dis la fin du monde ok et ça arrive de plus en plus ici avec d'autres entités aujourd'hui on parle de téléperformance demain ça sera une autre entité et c'est ça qui crée des opportunités le pessimisme le pessimisme ici temporaire on va le dire comme ça ok donc c'est exactement ce que nous recherchons Morel & Prom malgré le fait qu'on ait des PER je ne sais pas de combien etc c'est pas un business qui devrait vous intéresser parce qu'à long terme ici est-ce qu'on aura tendance à avoir le même niveau de bénéfice net que par le passé je n'en sais rien et encore une fois comme je l'ai mentionné ici dépendamment de l'activité qu'elle mène parce qu'ici je vois ici que c'est le secteur ici oil and gas exploration et production encore dans exploration et production on fait plusieurs choses ici il faut aller regarder en profondeur mais je sais ici que généralement c'est un secteur d'activité où voilà il n'y a pas vraiment droit à l'erreur il faut être le plus efficient possible il faut avoir le moins de dettes possible déjà ici au niveau de l'endettement c'est assez correct il faut le dire la vérité donc je trouve que dépendamment de l'activité qu'elle mène ici elle est assez bien gérée mais maintenant si je veux l'acheter c'est pour maximiser mon rendement par rapport à mon coût d'acquisition et au prix actuel je vous dirais je ne surpaye pas je dirais je ne surpaye pas mais personnellement c'est un genre de business qu'il faut mettre de côté on n'est pas là pour acheter n'importe quoi si c'est le dividende qui vous intéresse allez-y prendre la même chose sur Total Energy même si je pense que Total Energy est correctement évaluée également mais c'est encore plus stable que ce genre d'entité-ci bref ce n'est que mon avis et non un conseil d'investissement en lien dans la description de la vidéo ici vous avez la top news editor ainsi que les notes d'analyse merci merci